Vous savez, quand je vous dis que vous êtes nés seul, ce n'est jamais pour vous séparer de vos proches, vous séparer de vos bien-aimés, ces membres de votre famille, vos frères, vos cousins. C'est pour simplement vous rappeler qu'il y a des gens qui vous mèneront vers une direction et n'en subiront pas les conséquences. Des gens vous dirigeront vers une direction propre à eux, contraire à votre vision. Dans leur propre agenda. Mais ne subiront pas les conséquences des décisions que vous aurez prises. Faites très attention. Vous savez, dans la vie, aussitôt que vous déciderez de prendre une décision importante de votre vie, une décision qui changerait votre vie pour le meilleur, une décision qui vous dirigerait vers une situation plus avantageuse, quelqu'un viendra s'y opposer. Quelqu'un viendra vous dire ce que vous faites n'a aucun sens. Vous avez perdu la quête. Vous l'avez certainement déjà remarqué, n'est-ce pas ? Aussitôt que vous prenez une bonne décision de votre vie, une décision qui pourrait vous changer, vous améliorer, améliorer votre vie financièrement, structurellement, socialement, quelqu'un viendra farouchement s'y opposer. Il vous apportera les faits, les preuves, tout ce qu'il y a comme persuasion pour vous guider vers une direction complètement au contraire. Faites très attention. Aussitôt que vous décidez de quitter un boulot qui ne vous apporte pas grand-chose, un boulot qui vous énerve, un boulot qui vous apporte plus d'angoisse, que d'inspiration, que de bonheur, quelqu'un viendra vous effrayer. Aussitôt que vous prenez la décision de quitter un environnement toxique au bureau, travaillant pour des gens sans maturité émotionnelle, pour vous lancer dans une histoire personnelle. Je ne sais pas, peut-être dans la vente de charbon, ou de riz, ou peu importe, quelque chose de débile comme ça, débile entre parenthèses. Quelque chose qui pourrait vous améliorer, vous mettre dans une direction splendide. Quelqu'un viendra vous dire « Ah, toi tu veux laisser un bureau, tu veux laisser le travail de bureau pour aller travailler au marché. » Est-ce que tu trouves que tu vas bien là ? Tu veux arrêter de travailler dans une banque, dans une organisation aussi respectée, pour aller vendre les manures. Tu as perdu la tête ou quoi ? Est-ce que tu te regardes ? Est-ce que tu te connais ? Faites très attention. Les raisons pour lesquelles vous êtes inspiré ne sont pas des raisons vides. Écoutez, les idées ne vous viennent pas de nulle part. Vous ne pouvez pas être inspiré sur base de rien. C'est impossible. Tout ce que vous avez dans la tête, en tout cas dans le positif, vous est conféré pour des raisons bien précises. C'est parce que c'est lui qui vous le donne, si vous y croyez, c'est que vous êtes capable de les réaliser. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi chaque humain a son ADN, son empreinte digitale ? Quand vous passez à la douane pour aller aux Etats-Unis, il faut mettre vos doigts, machin, un truc. Vous savez, non ? Comment ça se passe ? Vous pensez que c'est pour rien ? Faites très attention dans la vie. Voilà pourquoi je vous dis que vous êtes né seul. Aussitôt que vous décidez de quitter un homme marié, un homme riche, un politicien, une personne qui vous fournit financièrement, pour aller vous mettre avec un jeune homme qui vous appartient mais qui n'a pas d'argent, qui se cherche, évidemment. Il y a les mêmes personnes avec qui vous circuliez dans le passé, les mêmes personnes avec qui vous viviez dans la promiscuité viendront vous apprendre combien vous avez perdu la tête. Comment tu peux quitter ce monsieur, un directeur d'entreprise, un politicien, pour aller te mettre avec un vendeur de manioc ? Tu as perdu la tête ou quoi ? Est-ce que tu te vois ? Ta beauté, ça ne va partir pour rien. C'est vrai. Vous savez, les femmes sont pétillantes pendant un temps. Ça vient et ça part. Celles qui sont matures vous le diront. Ce n'est pas éternel. La beauté est plutôt intérieure. Bon, en plus d'être extérieure, mais elle est plus intérieure. Aussitôt que vous prendrez les bonnes décisions de votre vie, les décisions qui vous aident à avancer, qui vous mettent en paix avec vous-même, les décisions qui vous alignent à vos propres valeurs, quelqu'un, quelque part, viendra les critiquer. On viendra d'abord essayer de vous persuader de ne pas vous engager dans cette route que vous voulez prendre. Et si vous refusez, si vous y persistez, ils seront les mêmes personnes à commencer à vous critiquer. Elle a quitté un homme bien qui avait de l'argent, un homme avec qui il pouvait voyager, partir en business class à Dubaï. Il lui a fait tellement des choses. Il a quitté pour un jeune homme sans direction, sans importance. Vous, vous savez s'il a une direction où il n'a pas d'importance ? Ou vous pensez que tous ceux qui réussissent dans la vie ont réussi dans la vie depuis le ventre de leur mère ? Résistez à la persuasion négative, résistez aux critiques. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui n'ont pas de direction dans la vie veulent toujours vous emmener avec eux vers leur manque de direction ? La plupart des gens, à vous remarquez, qui n'ont pas de voiture sont souvent les gens qui critiquent les voitures de l'autre. Ah, elle a acheté une voiture. Ah, est-ce que ça aussi c'est une voiture ? Une voiture penchée comme ça. On croirait que c'est un petit porteur. Mais qu'est-ce qu'il y a là ? Absolument rien. Ah, lui, il commence à travailler là-bas. Il ne salue plus les gens. Mais est-ce que vous avez salué cette personne ? Il a refusé de répondre. Puisque vous dites qu'il ne salue plus les gens. Faites très attention. Soyez attentif. Soyez sur vos gardes. Restez sur le qui-vive dans la porte de votre destinée. Les gens seront toujours là pour essayer de vous dévouter. Vous emmener vers une direction qui n'est pas la vôtre. Il a été placé en chacun de nous une sémence de grandeur. Une sémence positive. Il est de notre responsabilité de l'arroser. Dans la vie, tout le monde n'est pas important. Nous sommes obligés d'être polis, d'être gentils, d'être sympas avec les gens. Mais nous ne sommes pas obligés de prendre en considération ce que les gens disent. À partir du moment où vous prendrez la décision de commencer quelque chose qui vous construit, quelqu'un viendra. D'abord, essayez de vous conseiller de ne pas le faire. Et si vous ne l'écoutez pas, il commencera à vous critiquer. Ah, lui, il a laissé ça pour faire ça. Franchement, mais il perd son temps. Mais ça m'étonne. Vraiment, cette fille-là, elle était là, on la voyait, elle était jolie. Regardez comment elle est devenue. Regardez maintenant leur propre vie. Et si vous persistez dans votre chemin, ces mêmes personnes chercheront même des excuses, des fausses raisons. Ils vont inventer des histoires, créer de toutes pièces pour justifier leur méchanceté. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Quand je vous dis que vous êtes né seul, vous mourrez seul, ce n'est pas pour vous séparer des gens. C'est pour vous faire comprendre que les gens, en réalité, la plupart, s'en foutent éperdument de vous. Bien qu'ils paraissent être gentils, sympas, voulant votre bien, quand vous voulez du bien pour votre vie, vous voulez la salubrité mentale, vous voulez des gens tirés sur le volet pour votre vie, ces mêmes personnes viendront pour essayer de vous décourager, résister à ça. Ne vous laissez pas emporter dans les bêtises. Vous savez, demandez à toutes ces personnes qui ont percé dans tel ou tel domaine. Ils vous diront tous, quelqu'un a été là pour me dire de faire le contraire. Quelqu'un a été là pour me décourager. Quelqu'un a été là pour me dérailler, me demander de ne pas vendre les charbons. Mais aujourd'hui, regardez, je construis une maison avec le charbon. Je connais un Nigérian quelque part, que j'ai vu à Johannesburg. Vous savez ce qu'il vend ? Il vend des gésiers, du poulet. Si vous le regardez, vous vous en moquez. Mais il a construit deux maisons avec l'argent des ventes des gésiers. Ils ne vendent pas des ordinateurs ou des voitures. Non. Ils vendent des gésiers dans les rues de Johannesburg. Mais il a construit des maisons à Lagos avec ça. Ça a pris du temps, c'est vrai. Mais ceux qui l'a insulté, ceux qui disaient qu'il n'avait pas de direction, qu'il n'avait aucune ambition. Ceux-là qui persistaient dans la négativité, la drogue, la prostitution et tout le bazar. La plupart sont en prison. Lui, ça l'a pris du temps. Trois ans, quatre ans, cinq ans peut-être. Mais il a deux maisons à Lagos. Et s'il avait écouté ce que les gens disaient ? Vous avez votre vie, votre destinée, votre destination. Restez concentrés sur vos projets personnels. Aucune sémence ne peut être donnée à l'être humain pour rien. Beaucoup de sémences meurent en nous à cause de notre environnement. Écoutez, vous n'avez pas un seul talent. Vous avez beaucoup de choses. Si vous regardez au plus profond de vous, vous remarquerez qu'il y a des choses que vous êtes capables de faire. Mais des choses que vous ne faites pas. Parce que vous avez été convaincu d'une certaine façon, à travers votre environnement, que ce n'est pas logique, que ça n'a pas de sens, que ça ne réussira pas, que ça n'a aucune importance. Vous êtes en danger, en difficulté dans votre vie sociale, dans votre foyer, dans votre famille, par rapport à votre époux ou votre épouse, à qui vous avez du mal à faire confiance totalement, sur base de ce que vous avez entendu parler par certaines personnes. Les gens vous frapperont toujours de plein fouet avec leurs propres expériences de vie, souvent négatives. Il est très rare de voir des gens positifs venir vous dire « Ah oui, il faut y aller, il faut le faire ». C'est très rare. Les gens souvent viendront vous dire ce qu'ils ont vécu, eux, dans le négatif. Mais dans le positif, ça n'arrive presque jamais. Faites votre vie. Faites vos propres erreurs. Du moment que ces erreurs ne sont pas fatales. Ce n'est pas grave. On ne peut pas vivre une vie complètement parfaite. Ce ne serait pas une vie, absolument pas. La vie a son sens parce qu'on a connu le noir et le blanc. La vie a son sens parce qu'on a connu la faim et le pain. La vie n'aurait pas de sens si le soleil n'aurait pas de sens si on n'avait jamais connu la pluie. La nuit n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas de soleil. Faites vos propres erreurs du moment que c'est managéable, du moment que c'est gérable, du moment que ce n'est pas fatal. Vivez votre propre vie. Vous êtes né seul. Vous mourrez seul. Si vous sentez qu'il faut que vous soyez seul, sans argent, mais que vous ayez la paie, faites-le. Peu importe ce que le monde dit, ce n'est pas leur vie. Si vous sentez qu'il faut rentrer au village pour commencer une histoire tout seul à zéro, faites-le. Peu importe ce que le monde pense, c'est votre vie. Il n'y a pas de calcul exact. Il n'y a pas de formule exacte dans la vie. C'est votre vie, votre avenir, votre opportunité.